Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la veille de l'organisation de la Semaine du Maroc en Mauritanie, arrêt ce soir sur les enjeux stratégiques de cette coopération multiforme entre les deux voisins. Constat premier, un ciel globalement dégagé sur le partenariat économique entre le Maroc et la Mauritanie et beaucoup d'éléments portent à envisager une belle embellie à l'horizon. Deux havres de paix et deux démocraties qui partagent des ambitions économiques certainement tournées vers des secteurs d'avenir. Deux pays unis par une doctrine commune de souveraineté. Ainsi, il y a près d'un quart de siècle, le Maroc et la Mauritanie ont scellé un accord de protection et de promotion réciproque des investissements. Et ce n'est pas une coïncidence que le Maroc soit le premier fournisseur de Nouakchott selon les statistiques de l'Office national de statistique mauritanien. Des intérêts stratégiques communs sur fond d'une coopération sécuritaire entre les deux pays qui laissent envisager l'essor d'une coopération économique accrue et la mise en place de routes commerciales donnant accès aux différents marchés d'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, le Royaume du Maroc s'est déjà positionné comme un acteur de premier plan dans cette région. Aussi, de nouveaux horizons ont été ouverts grâce à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a mis le cap sur l'Ouest, sur l'Atlantique. Et là, le Maroc et la Mauritanie affichent l'ambition de resserrer leurs liens dans le domaine des infrastructures à travers notamment l'échange d'expertise et d'expérience au niveau technique sur la construction de la nouvelle route Nouakchott-Nouadibou. Porté par des liens fraternels, la Mauritanie en coopérant avec le Maroc peut devenir une plaque tournante dans la zone subsaharienne. Pour le débat ce soir, il se joint à nous depuis Dakar où il est en déplacement. Il a été gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie de 2015 à 2020. Aussi ministre de la Transformation numérique, de l'innovation, de la modernisation, de l'administration. Il a également été ministre de l'économie et de l'industrie, et ministre des pêches et d'économies maritimes. Il est actuellement CEO de Richard Partners, cabinet de conseil spécialisé dans la transition digitale et énergétique. Bonsoir, Abdelaziz, Dahi, merci de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir, merci beaucoup de ma volonté. Marhaba. Et puis avec nous aussi depuis Nouakchott, docteur Sidi Mohamed Sidi, universitaire et avocat conseil. Bonsoir, maître Mohamed Sidi. Merci à vous également de vous joindre à nous. – Oui, je vous remercie. – Bonjour à vous. – Marhaba. Et avec moi en plateau, le président de la commission Afrique à la CGEM, Abdou Diop, bonsoir. – Bonsoir. – Et je rappellerai aussi à nos téléspectateurs que vous êtes également écrivain, vous êtes auteur du livre intitulé « Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière ». – Oui, écrivain périodique en fonction des enjeux. – Périodique, mais vous savez, c'est une bonne chose parce que nous allons également parler des relations mauritanie-sénégal dans cette émission. – C'est aussi d'actualité. – Merci en tout cas encore une fois de répondre à nos questions. Il est avec nous sur le plateau et c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Il s'agit du doyen de l'Institut de Sciences Politiques, Juridiques et Sociales d'Université Mondiapolis, professeur Alil Harishi. Bonsoir. – Bonsoir, Lalla Khadija, et encore merci pour l'invitation. – Merci à vous de l'accepter. Ma première question va vers Abdelaziz Dahi. Alors, ces dernières années, la Mauritanie a mis en place une série de réformes, notamment pour améliorer les performances économiques et limiter la dépendance vis-à-vis des industries extractives. Quel est l'état des lieux depuis le lancement de ces réformes et pourquoi était-il important de sortir de la dépendance des ressources minières, notamment ? – Je vous remercie, bonjour à tout le monde. Vous l'avez très bien dit, la Mauritanie, comme beaucoup de pays où l'économie est dominante extractive, dépend beaucoup. donc, de ces ressources minières. Il est connu pour être un des grands pays miniers d'Afrique. Et évidemment, quand on est un pays minier, on est aussi étroitement dépendant, notamment, de la fluctuation des prix. Donc, l'économie Mauritanie, comme vous l'avez dit, est étroitement dépendante de ces ressources minières parce qu'elle représente tout simplement à peu près 50%, on va dire, les industries extractives, représente 50% du secteur secondaire à Mauritanie, et représente plus de 72% des exportations à Mauritanie. C'est dire qu'en y ajoutant le secteur de la pêche, c'est 98% des exportations à Mauritanie qui sont dépendantes de ces deux secteurs d'activité. Alors, évidemment, pour ne pas être dépendant de ces secteurs, le gouvernement a entrepris beaucoup de réformes, notamment pour tirer profit également de beaucoup d'autres secteurs où nous avons des potentiels extrêmement importants, notamment, évidemment, l'agriculture, l'élevage, notamment aujourd'hui, tout ce qui est transition énergétique. Et avec l'opportunité de découverte, on va dire, dans le domaine de l'oeil et le gaz en particulier, comme vous le savez, avec un grand projet GTA que nous avons en commun avec le Sénégal. Ce sont des réformes qui prennent évidemment beaucoup de temps, mais structurellement, il y a une volonté de changer l'économie, il y a une volonté de diversifier l'économie pour ne pas rester étroitement dépendante. Et on voit aujourd'hui des résultats assez tangibles, notamment au niveau de l'agriculture, où nous ne sommes pas loin de l'autosuffisance en matière, par exemple, de riz, mais beaucoup de projets sont également en cours pour opérer les mêmes réformes, on va dire, dans d'autres secteurs d'activité, l'élevage, etc. Et comment voyez-vous justement le partenariat avec le Maroc dans l'aboutissement de ces réformes ? Et je vais vous citer, c'était lors d'une conférence Les histoires de demain, c'était l'année dernière, Abiyaziz Dahi, vous aviez affirmé alors que les réformes extrêmement importantes engagées par le Maroc sur le plan économique pouvaient servir de socle d'expérience à d'autres pays, la Mauritanie pourrait en bénéficier. Dans quelle mesure ? Alors, tout simplement, je considère qu'il y a une étroite complémentarité entre les deux économies. D'une part, une économie qui est riche en ressources, en ressources naturelles. Vous avez parlé des mines, il y a aussi le gaz, il y a les pêches, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les pêches, c'est également un secteur économique extrêmement important. L'élevage, dans des secteurs où le Maroc a performé, et donc où le Maroc a réussi à quand même relativement bien gérer la transformation de son économie, notamment en lançant de grands chantiers depuis l'arrivée du mois en 1926. Et on en voit les résultats aujourd'hui. Le Maroc est aujourd'hui devenu un leader en Afrique et commence effectivement à exporter son savoir-faire et son expertise dans beaucoup de choses. Donc, je trouve une vraie complémentarité entre les deux économies. D'une part, comment valoriser le potentiel dont la monétanie dispose et comment tirer profit justement des performances qui ont été réalisées au niveau du Maroc, notamment sur le plan industriel, commercial et financier. Effectivement, le potentiel de coopération est encore très important et encore beaucoup d'opportunités à saisir. C'est pour cela aussi qu'il y a donc cette semaine du Maroc en Mauritanie, mais pas que. En février aussi, il y a eu une autre rencontre. Nous allons en parler dans quelques instants avec Abdou Diop qui représente le patronat marocain. Donc, grosse rencontre entre les deux patronats marocains et Mauritania. Mais avant de parler de partenariat économique pur et dur et de rentrer dans le détail du sujet, je vais me tourner vers le professeur Alil Harishi. Alors, un peu d'histoire aussi diplomatique. Il y a de forts liens diplomatiques qui unissent Rabat et Nouakchott. Pour rappel, ne serait-ce que pour l'histoire récente, voire très récente, la Mauritanie avait appuyé le retour du Maroc à l'Union africaine. C'était en janvier 2017, mais aussi un an plus tard, cette même Mauritanie qui avait soutenu la candidature du Royaume du Maroc au Conseil Paix et Sécurité de la même organisation panafricaine. Un mot sur le partenariat diplomatique et politique entre les deux pays voisins. – Tout d'abord, le Maroc et la Mauritanie, ils ont beaucoup de liens très importants et très forts, comme vous l'avez évoqué. Il y a des liens de sang, il y a des liens de fraternité, il y a des liens sociaux, et bien sûr, il y a des liens géographiques et historiques, qui lient nos deux pays depuis toujours. Quand on parle des liens diplomatiques ou du partenariat diplomatique entre nos deux pays, effectivement, la Mauritanie a quand même montré son soutien pour le retour du Maroc à sa tanière, comme a écrit le Lyon à sa tanière, c'est-à-dire l'Union africaine. Le Maroc est l'un des pays fondateurs de l'organisation de l'unité africaine en 1963. Et c'est à la conférence de Casablanca que l'idée, une idée d'un panafricanisme était partie. Donc ce retour-là, appuyé par des pays frères, des pays africains avec lesquels le Maroc avait des relations bilatérales, et surtout des relations de fraternité et des relations très fortes qui sont ancrées dans l'histoire de ces deux pays. Il y a aussi, bien sûr, une année après, pour que le Maroc siège au niveau du CPS, donc du Conseil de paix et de sécurité, nous avons vu le soutien de la Mauritanie. Il y a aussi, en 2019, quand il y a eu l'accord à Nouakchott, c'est-à-dire que, pour ce qui concerne l'affaire du Sahara marocain, la décision a été prise que ce dossier-là ne peut être traité qu'au niveau du Conseil de sécurité. Donc c'était aussi à Nouakchott. Donc il y a tellement de liens qui lient le Maroc avec la Mauritanie, que ce soit l'histoire, la géographie, la religion aussi. Nous avons tous le rite Malikit Asha'arit, donc Rabat, Nouakchott, Dakar. Donc nous partageons ce rite-là, cet islam modéré, cette vision de l'islam. Donc il y a beaucoup de choses qui nous lient. Et c'est ce qui fait que nos relations, notre partenariat diplomatique avec la Mauritanie est assez solide, est assez fort, parce qu'il est gravé dans le sol de ces deux pays et dans le cœur de leurs habitants, des habitants du Maroc et de la Mauritanie. Exact, et ça se concrétise, ça se cristallise à travers les accords de partenariat qui ont été scellés entre les deux parties, notamment sur le volet économique. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, Abdi Diop. Donc depuis 2000, il y a un accord sur la création d'un forum d'affaires. C'était en 2018, mais avant il y avait l'accord que je citais dans mon introduction. Donc si on pouvait parler d'un bilan depuis la signature de cet accord en 2000, 24 ans plus tard. Oui, je pense qu'avec la Mauritanie, le Maroc entretient des relations économiques depuis de longues dates. Tout à l'heure en introduction, vous parliez de tous ces projets de reconstruction de cette route noire d'Ibou-Noakchot. Beaucoup de choses sont parties de là, parce que ne l'oublions pas, au début des années 2000, il y a eu déjà la construction de cette première grande route noire d'Ibou-Noakchot à l'initiative du Maroc, d'où est partie beaucoup de choses en termes de relations économiques, puisque si aujourd'hui, on a plus de 400 camions qui arrivent à connecter l'Ouest africain avec le Maroc à travers la Mauritanie, c'est grâce à cette route. Il y a eu bien sûr ces accords, il y a eu aussi la création du conseil d'affaires marocco-mauritanien, et depuis, beaucoup de choses se déroulent entre les deux pays. Donc, on a vu, il y a un an, une très forte délégation d'hommes d'affaires mauritanien, lidé par le président du patronat, venir à Casablanca. Il y a trois mois, c'était pareil, donc on a eu la CGEM, qui a porté à travers son conseil d'affaires une délégation d'une centaine d'opérateurs économiques en Mauritanie. Donc, il y a beaucoup de flux, et ces flux se traduisent aussi par du commerce d'abord, puisque, comme vous le disiez, c'est une tradition aussi commune, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux pays, mais le commerce en fait partie. Oui, le commerce en fait partie. C'est-à-dire que ce sont des économies traditionnellement commerciales. Commerciales, et avec la route des caravanes historiques, ne l'oublions pas, toutes ces caravanes qui se retrouvaient à Guelmim, à ce point, qui était marché de Sénégal, comme on l'appelle, à Guelmim, ce point de rencontre des caravanes venant du sud et du nord. Donc, tout ça s'est développé de manière plus concrète et plus structurée, avec des investissements forts, puisque en Mauritanie, nous avons beaucoup d'investissements marocains, que ce soit dans le secteur de la banque, que ce soit aussi dans l'industrie pétrolière, ou encore dans l'industrie agroalimentaire, dans la pêche, la pharmacie, etc. et beaucoup de flux commerciaux qui sont en train de se développer. Mais, bien sûr, on n'est pas encore au full potentiel, même si on est parmi les premiers acteurs de l'exportation en Mauritanie, il y a encore un potentiel inexploité. Quand on voit les différents secteurs d'activité, il y a beaucoup d'opportunités qu'on considère aujourd'hui comme pas perdues, mais en tout cas insuffisamment exploitées, et sur lesquelles le Conseil d'affaires est en train de travailler. – Vous avez du pain sur la planche au niveau du Conseil d'affaires, au niveau de la CGEM en l'occurrence, pour donner une nouvelle impulsion à ce partenariat déjà existant. – Disons que c'est pour renforcer, parce que depuis la période du Covid, on a vu que les choses sont en train de croître de manière exponentielle. Maintenant, il faut renforcer, et justement, le Conseil d'affaires est en train de faire un travail vraiment extraordinaire des deux côtés, pour pouvoir créer ce lien complémentaire. et je pense que c'est un peu l'introduction que vous aviez tout à l'heure, dans le cadre de cette construction, de cette alliance atlantique, et dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, le corridor Noachot-Noadibou-Casa-Tanger va être un axe extrêmement important de connexion entre le Nord et l'Afrique subsaharienne à travers la Mauritanie, et donc on y travaille de manière très forte. – Et la Mauritanie, en parlant de cette Zlekaf, a été parmi les premiers signataires de ce projet de Zlekaf. Sidi Mohamed Sidi, quand on parle de ce genre de rencontres entre les hommes d'affaires, vous, vous êtes donc avocat et vous êtes aussi dans le Conseil, comment cela peut-il réellement renforcer le partenariat économique ? Quand on sait que le 22 février, il y a eu ce forum d'affaires Maroc-Mauritanie, avec plus de 300 chefs d'entreprise marocains et mauritaniens qui se sont donc retrouvés. Comment cela, selon vous, peut aider davantage à drainer des investissements ou tout simplement nouer des partenariats commerciaux, en l'occurrence ? – D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à cette émission, à ces importantes questions d'actualité. Relativement à la question que vous avez bien pu poser, le troisième forum s'est tenu à Nouakchott, c'est les relations économiques marocaines, organisées conjointement par la Confédération générale des employeurs du Maroc et du patronat mauritaniens. Deux décisions avaient été prises. Création d'une task force qui accompagne la dynamique d'investissement entre les deux pays et la présentation, dans les trois mois qui viennent, de projets concrets prêts à être matérialisés et mis en œuvre dans les deux pays. Impulsion forte est donnée à cette opération. Donc, les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Mauritanie connaissent une dynamique très positive et voluent d'une manière soutenue et progressive, en raison notamment du voisinage géographique, des liens culturels et des mains, comme l'a souligné notre ami de l'université. Les mains étroits et d'un climat politique favorable qui se traduit par l'excellence des relations entre les deux pays et surtout les plans. Donc, c'est essentiellement ce volet de formes et de relations immédiates entre les deux patronats qui promettent des perspectives meilleures et prometteuses. Très bien. Abdelaziz Dahi, que pouvez-vous nous dire sur vraiment les secteurs que vous connaissez d'ailleurs très bien, qu'il s'agisse de digital ou de transition énergétique, ces secteurs-là où, effectivement, on a parlé d'infrastructures, de coopération, d'échange, d'expertise et d'expérience, mais comment cela peut-il aussi bénéficier à des secteurs d'avenir où c'est l'emploi des jeunes qui est en question et que les deux pays partagent aussi cela en commun, ou en tout cas partagent cela aussi, c'est-à-dire créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse. Alors, dans ce cadre-là, dans la transformation digitale et la transition énergétique, comment voyez-vous d'abord aujourd'hui, ce partenariat entre le Maroc et la Mauritanie, mais aussi les perspectives d'avenir sur ces deux secteurs clés pour la jeunesse africaine de manière globale et particulièrement mauritanienne et marocaine ? Alors, d'abord, peut-être que c'est intéressant de rappeler que le Maroc est le premier investisseur africain à Mauritanie. C'est quand même important pour le dire et que traditionnellement, les secteurs d'intérêt, on va dire, ont été essentiellement la banque, les télécoms, puisqu'on parle de digital, mais également le secteur de l'industrie, notamment avec le cimenterie, etc. Aujourd'hui, avec cette transition énergétique que vit le monde et cette transformation digitale aujourd'hui, parce que le monde est de plus en plus digitalisé, dans un contexte où on a une population qui est quand même extrêmement jeune, pratiquement 55 à 60 % de la population au moins de 35 ans, c'est quand même une force active extrêmement intéressante qui convient, effectivement, comme vous l'avez bien dit, pour laquelle il convient, comme vous l'avez bien dit, de créer un mode qui réprofite de ce potentiel, pour être plus exact, donc de la rendre beaucoup plus active. L'avantage avec des secteurs comme celui du digital, c'est qu'elle offre cette opportunité-là. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus formés. Nous assistons à une transformation digitale dans le monde. Aujourd'hui, même au niveau de l'administration, les workflows sont digitalisés, parce que ça fait plus sens, parce qu'on développe des activités, notamment le mobile money, pour assurer une meilleure intégration financière, une inclusion financière de la population. des domaines dans lesquels aussi, comme je l'ai dit, le Maroc a su développer des expertises et des compétences, où la Mauritanie fait également des progrès extrêmement intéressants. Je dois signaler que les autorités mauritaniennes ont créé récemment un ministère, récemment, depuis deux ou trois ans, le ministère en charge du digital, qui lui-même est en train également de mettre en place, après l'agenda digital, et de mettre en place une stratégie pour l'intelligence artificielle. C'est dire que c'est un secteur qui bouge et que, évidemment, c'est un secteur qui peut employer, effectivement, la jeunesse, qui est de plus en plus connectée, qui est de plus en plus digitalisée. On s'ajoute à cela, effectivement, la transition digitale qu'on est en train de vivre. Nous avons un potentiel extrêmement intéressant en Mauritanie, comme d'ailleurs au Maroc, en termes d'énergie, d'énergie notamment renouvelable. Je parle de l'énergie éolienne, je parle de l'énergie solaire, dans lesquelles la Mauritanie dispose d'un potentiel extrêmement intéressant. Là aussi, c'est des secteurs qui nécessitent beaucoup de transformation, beaucoup d'innovation, et il y a énormément d'opportunités qui pourraient s'offrir aux jeunes. Donc, je pense qu'un renforcement des relations commerciales, économiques entre le Maroc et la Mauritanie serait tout à fait le bienvenu, comme je l'ai dit, parce que déjà, il peut constituer un corridor entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. On a tout à l'heure parlé de 400 camions qui circulent quasiment tous les mois entre la Mauritanie et le reste de l'Afrique, mais on peut aller au-delà. On peut aller bien au-delà en diversifiant davantage, en renforçant, en développant davantage les infrastructures et en utilisant beaucoup d'autres canaux de communication, y compris, évidemment, le digital. Exact. Sur le point du corridor, justement, entre la Mauritanie et le reste de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais revenir sur cette déclaration qui date du janvier 2024 du ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération des Marocains résidents à l'étranger qui rencontrait à cette occasion son homologue mauritanien Mohamed Salmoud Marzouk. Je cite Nasser Bouddha, « Sa majesté le roi considère que la Mauritanie a toute sa place et son importance dans le cadre de l'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. » Fin de citation. Une analyse, messieurs, si vous le permettez, sur l'importance stratégique de la Mauritanie dans ce projet appelé à changer la dynamique économique mais surtout, encore une fois, socio-économique puisqu'il s'agit aussi de créer des emplois via cette dynamique de ce projet royal de l'Afrique atlantique. Abdel Dja, peut-être pour commencer. – Je considère que la Mauritanie est un pays central au cœur de cette dynamique Atlantique, de l'Afrique atlantique puisqu'on parle bien de ce corridor atlantique qui va du Maroc en traversant le golfe de Guinée et qui descend jusqu'au sud sur toute la façade atlantique du continent africain puisqu'elle est au cœur de cette connexion entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et même de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne et que ce corridor qui aujourd'hui permet d'alimenter, on l'a vu pendant le Covid, c'est ce corridor qui a permis d'alimenter les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de marchés de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, le Burkina, ces pays enclavés, ont été alimentés à travers les camions qui traversaient le Maroc, la Mauritanie et allaient alimenter ces marchés. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un positionnement qui est stratégique, très important sur lequel à la fois les lignes de transport, de logistique, mais aussi, on l'a vu, cette connectivité du corridor gazier va passer. Donc la Mauritanie est vraiment en position centrale et ça permet aussi à travers la route de pouvoir accéder aux pays du Sahel. Donc ça aussi, ça joue un rôle important. Donc cet accès, que ce soit à la mer ou que ce soit à la côte atlantique à travers la Mauritanie, joue aussi un rôle central. Donc oui, la Mauritanie va jouer un rôle très important dans cette dynamique atlantique. Elle va être un réel corridor dans le cadre de ce canal et que ce soit routier, que ce soit énergétique ou encore dans la dynamique de mouvement des populations puisque c'est aussi un passage, ne l'oublions pas, très important en termes de mouvements de population. Et puis aussi, il est important de le rappeler, c'est cette notion d'intégration régionale, la Mauritanie faisant partie de cet ensemble atlantique. Donc, ce qui aussi confère un peu plus de légitimité à ce partenariat solide entre le Maroc et la Mauritanie de par cette façade atlantique et surtout toutes les opportunités qu'elle offre Alil Harichi peut-être un point là-dessus et aussi sur toutes ces initiatives qui finalement vont dans le sens d'un partenariat multidimensionnel, corridor gazier à travers le gazoduc Maroc-Nigéria, plutôt Nigeria-Maroc dans le sens Nigeria-Maroc où effectivement avec les récentes découvertes de gaz, la Mauritanie est un acteur clé aussi dans ce projet. Donc, en gros, ces deux initiatives placent la Mauritanie comme un acteur incontournable, en fait, j'ai envie de dire, de la nouvelle intégration régionale du continent africain. Tout à fait. Effectivement, la Mauritanie est un acteur central et essentiel dans cette intégration africaine ou je dirais sahélo-saharienne nord-africaine. Quand on parle de la Mauritanie, elle est au centre. En fait, la Mauritanie elle est au centre, elle est entre le Sénégal et le Maroc. Et puis, tous les États enclavés du Sahel, que ce soit le Niger, le Burkina, le Mali ou encore le Tchad, qui se sont réunis avec le ministre des Affaires étrangères marocain donc au mois de décembre pour lancer cette initiative très importante, cette initiative royale de l'Atlantique, de l'Afrique atlantique, moi je l'appelle du panatlantisme. S'il y a eu le panarabisme, maintenant c'est quelque chose qui... Le panafricanisme, le panatlantisme. Le panatlantisme, pourquoi ? D'abord le panatlantisme puisque nous avons une côte, c'est-à-dire une côte atlantique qui va du Maroc jusqu'au... si on prend le cas jusqu'au Sénégal et puis bien sûr qui va jusqu'à l'Afrique du Sud et c'est une ouverture. Le Maroc travaille sur cela, c'est avec le grand port de Darla, donc avec cette frisonne et c'est un pont qui va être, qui va permettre le lien que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec l'Amérique latine, que ce soit avec l'Amérique du Sud et puis bien sûr tout ce que vous venez de citer, vous avez parlé du gazoduc Nigérie à Maroc, vous avez des nouvelles découvertes du gaz aussi au Sénégal, au Sénégal et en Mauritanie et puis donc et pour faire cela il faut avoir des infrastructures donc c'est les infrastructures bien sûr qui sont déjà là mais qui faut renforcer pour que ce soit routière, ferroviaire ou encore maritime ou encore sur des gazoducs qui vont passer donc qui vont longer la côte atlantique. Mais ce qui est important pour nous en tant que quand on parle de stratégie ou de géostratégie, vous savez l'économie ne peut croître s'il y a la stabilité et la paix et c'est grâce à ces investissements puisque cela a été cité le Maroc par exemple est le premier investisseur africain en Mauritanie et premier c'est-à-dire partenariat commercial de la Mauritanie en Afrique. Tout cela pour le renforcer pour que c'est-à-dire les retombées soient sur tous ces états-là ça va permettre quelque chose de très important aussi c'est la paix et la sécurité. Nous avons qu'il y a une fragilité au niveau du Sahel malheureusement il y a du terrorisme qui est arrivé en Afrique et qui frappe le Sahel et qui touche la Mauritanie et qui touche toute la région africaine. Donc la paix et la sécurité permettent quoi ? Ils permettent la croissance de l'économie. Donc c'est un projet global pour d'une part une croissance économique globale pour tous ces états africains donc de l'ouest de l'Afrique du Nord jusqu'au Sénégal et puis jusqu'au Nigeria et puis de la paix et la sécurité qui malheureusement aujourd'hui est touchée dans notre région et surtout au niveau du Sahel. Donc voilà un projet très ambitieux enfin c'est plus un projet il a pris la route donc c'est un plan très ambitieux qui est en train de prendre la route et qui va permettre à notre région d'avoir une croissance économique et surtout de la paix et de la sécurité et un marché commun vous avez parlé de la Zlekaf donc une partie de ce marché commun qui sont tous ces pays-là. Je reviens vers Aziz Dehi la Mauritanie tient la présidence tournante de l'Union africaine comment cela peut jouer en faveur justement de l'accélération de la mise en place de la Zlekaf selon vous en rappelant encore une fois que la Mauritanie fut l'un des premiers pays à ratifier cet accord de Zlekaf. Je pense que le président de la République M. Pazouani bénéficie d'une reconnaissance de ses pairs parce que comme vous le savez la Mauritanie a été choisie alors que ce n'était pas son tour on va dire probablement aussi parce que pour les raisons de sagesse du président de la République c'est effectivement une occasion de renforcer davantage les relations et je voudrais là revenir sur ce qui a été mentionné tout à l'heure par rapport au risque que nous vivons tous aujourd'hui même si la Mauritanie n'est pas du tout attaquée par le terrorisme qui constitue effectivement une menace la Mauritanie est le pays le plus stable de la sous-région du Sahel et je croise les doigts parce que nous souhaiterons évidemment que cela se maintienne nous pouvons regretter effectivement les événements qui se passent actuellement dans la région du Sahel notamment par rapport à la menace terroriste et je suis aussi tout à fait d'accord que le nexus développement et sécurité est le duo gagnant dans ce conflère on ne doit pas on doit s'attaquer aux problématiques de développement et en ce sens le regroupement ou la collaboration entre les différents états pour développer des projets économiques pour développer des projets d'infrastructures pour créer de l'emploi pour créer de l'espoir pour notre jeunesse et probablement l'arme la plus intéressante pour combattre le terrorisme et la pauvreté Sidi Mohamed Sidi peut-être un mot sur les perspectives d'évolution des relations économiques entre Rabat et Noakchot compte tenu du contexte bien sûr d'abord géopolitique sécuritaire mais aussi économique dans un ensemble qui est ce continent africain et puis les opportunités à saisir pour les deux partenaires dans des secteurs clés aujourd'hui en plus de ceux qui sont déjà en place bancaire les BTP ou les télécoms Encore une fois il y a des atouts objectifs à savoir les liens historiques et de bons voisinages qui militent objectivement en faveur de cette coopération Ceci dit il y a lieu de savoir que le potentiel économique mauritanien tant que le secteur primaire secondaire et tertiaire et ceux qui s'accordent les deux pays dans leur forme d'échange promettent un avenir prometteur donc par exemple les échanges commerciaux atteignent 300 millions de dollars donc une hausse de 50% entre 2020 et 2022 malgré le Covid qui a eu impacté sur ces échanges les frontières sont restées ouvertes sur le plan terrestre ce qui est salutaire est très important par exemple contrairement à ce qu'on dit concernant les échanges composés de différents les échanges de produits sur le plan routier il n'atteint que 23% d'échanges par exemple les emballages de services de produits laitiers et un emballage de produits d'eau en plus cette politique d'Atlantique va être en combinaison avec le gazodique nigérien maroc qui passera par le territoire mauritanien avec le potentiel gazier mauritanien qui s'annonce ceci va renforcer davantage ce plan particulier entre les deux pays donc ce voisinage entre les deux pays leur dicte un impératif de solidarité économique prometteuse en plus cette perspective économique promoteuse va régler aussi et impacter sur le secteur d'emploi des jeunes auquel on a fait référence tout à l'heure donc c'est important si le plan positif est effectif il y a la coopération dans le domaine des télécoms des hydrocarbures des banques donc c'est des secteurs prometteurs qui sont déjà en début d'exécution depuis quelques années effectivement c'est déjà en exécution Abdou Diop mais vous l'avez dit tout à l'heure avant qu'on clôt ce chapitre Maroc-Mauritanie peut-être aussi basculer vers les relations mauritano-sénégalaises dans le siège d'ailleurs de la visite première visite à l'étranger du nouveau président de la République du Sénégal en Mauritanie c'était la semaine dernière mais peut-être clore avec peut-être les niches peut-être à explorer qu'est-ce qui pourrait dynamiser davantage d'abord les échanges commerciaux ça a été rappelé à très juste titre par Sidi Mohamed Sidi effectivement les échanges ont grimpé de 58% en deux ans ce qui est exceptionnel mais ce n'est pas assez oui oui ce n'est pas assez c'est à saluer je pense que comme je le dis toujours le Covid a eu ses vertus de pouvoir renforcer la coopération commerciale entre les pays du continent et cette évolution en fait partie mais aujourd'hui effectivement ce n'est pas assez il y a beaucoup de niches à explorer il y a effectivement les niches commerciales bien sûr ça on n'en disconvient pas parce qu'il y a tellement de choses à faire dans les deux sens mais au-delà des niches commerciales aujourd'hui on a dit il y a une zone un corridor extrêmement important à développer donc en matière d'investissement en transport et en logistique il y a beaucoup de potentiel sur ce corridor on a parlé de la partie énergétique que ce soit la complémentarité sur l'hydrogène vert ou encore tout ce qui est autour du gazier puisqu'il y a effectivement des découvertes extrêmement importantes de gaz et donc avec ce gazoduc il y a encore beaucoup de potentiel la transformation des produits aujourd'hui sur les produits de la pêche sur les produits de l'agriculture sur les produits de l'élevage il y a énormément de potentiel de transformation les produits avicoles où nous avons déjà des investissements mais qu'il faut développer toute la complémentarité de chaînes de valeur sur les IMME et sur notamment Quelle autre complémentarité ? Parce qu'on a déjà eu cette discussion à Abdou Diop lors d'émissions précédentes où effectivement il est question d'industrialiser l'Afrique mais ce concept de co-industrialisation quels sont par exemple les éléments où le Maroc et la Mauritanie pourraient être complémentaires dont une telle ou telle industrie a très forte valeur ajoutée parce que là on ne parle pas que des marchés mauritaniens et du marché marocain ça reste de petits marchés mais là on est en train de parler d'un marché de près de 2 milliards d'habitants donc comment ou quels sont peut-être vraiment ce qu'il faut aller creuser pour chercher à trouver le bon filon de co-industrialisation de co-industrialisation Je parle juste de la transformation de tout ce qui est produit émanant du secteur primaire aujourd'hui on le voit que ce soit toute la partie industrie de la pêche nous avons une complémentarité énorme sur laquelle nous ne capitalisons pas encore aujourd'hui que ce soit l'industrie du poulpe ou autre des pélagiques il y a quand même une complémentarité très forte entre les deux pays sur laquelle nous ne capitalisons pas sur la partie agricole aujourd'hui on a une vraie problématique de stress hydrique qui peine à alimenter nos chaînes industrielles parce qu'effectivement il faut que certaines cultures on puisse les réduire mais par contre avec le potentiel que regorge la Mauritanie on peut avoir de la complémentarité qui va permettre d'avoir justement de quoi alimenter les chaînes industrielles autre chose aujourd'hui quand on parle des minerais sur tout ce qui est minerais de fer avec la complémentarité avec l'automobile Comment ? Comment il faut Est-ce qu'il y a une demande ? Bon, bien sûr est-ce qu'il y a une demande ? Ça reste une question enfin la réponse est dans la question il y a une forte demande là on parle de l'exportation de plus d'un million de véhicules produits au Maroc donc comment La demande existe il faut juste qu'on ait Quel est le chénon manquant ? C'est l'objet de la task force mise en place dans le cadre du conseil d'affaires pour justement proposer un minimum trois projets concrets sur lesquels on peut tout de suite commencer à travailler Il y a de la demande il est clair maintenant il faut que d'une part on puisse avoir les acteurs privés qui soient prêts à investir dessus et qu'on puisse étudier qu'il y a une vraie compétitivité de cette offre si elle est développée en Mauritanie et ça ça se travaille et je pense qu'il faut qu'il y ait cette volonté et le cadre de la zone de libre-échange continentale va renforcer la compétitivité de cette offre complémentaire en Mauritanie donc oui aujourd'hui sur toutes les industries de transformation du fer il y a un potentiel extrêmement important de complémentarité avec l'industrie qu'il soit l'industrie de l'automobile ou l'industrie du BTP marocain il faut juste qu'on puisse trouver les projets concrets travailler dessus et voir comment les rendre compétitifs par rapport à une offre continentale en quoi elles seront alors bénéfiques pour d'abord l'économie mauritanienne mais aussi en termes de création d'emplois pour les mauritaniens avant qu'on parle pour le Maroc parce que ça va permettre d'augmenter au lieu d'exporter des minerais bruts d'augmenter cette valeur ajoutée locale qu'elle soit sur le minerai qu'elle soit sur la pêche l'agriculture ou tous les secteurs sur lesquels il y a de la potentialité de transformation ça va créer de l'emploi ça va aussi ne l'oublions pas compte tenu des distances plus courtes permettre au Maroc de réduire l'empreinte carbone de son industrie à travers un sourcing de zones où l'empreinte carbone de transport sera moins importante donc il y a beaucoup de potentialité sur lesquelles nous pouvons travailler et bien sûr ça permet aussi de co-industrialiser comme on dit et de développer plus d'emplois et plus de valeur ajoutée à l'économie mauritanienne Quand on parle d'emplois et justement il y a cette question de formation aussi qui est très importante notamment la formation vers les métiers de l'avenir Alil Harichi bien sûr ce chapitre en particulier vous le connaissez bien je voudrais juste rappeler peut-être quelques chiffres plus de 1700 étudiants mauritaniens au Maroc dont 1200 donc une écrasante majorité sont des boursiers et selon les chiffres de l'agence marocaine de coopération internationale chaque année 300 nouvelles bourses sont donc octroyées à des étudiants mauritaniens simple question vous avez des étudiants mauritaniens j'imagine Oui et j'en suis fier Et vous en êtes fier ? Tout à fait Pourquoi ? Parce que c'est des étudiants très brillants et qui sont très motivés pour d'abord pour apprendre et aussi pour revenir à leur pays pour être c'est-à-dire une matière grise qui va développer et qui va participer au développement de leur pays Un patriotisme donc qui commence depuis le très jeune âge chez les mauritaniens mais ma question pourquoi le Maroc est la première destination pour la formation des jeunes mauritaniens en Afrique ? Pourquoi choisissent-ils le Maroc pour venir suivre leur parcours au cursus universitaire ? En delà des bourses bien sûr Oui au delà des bourses il y a la langue il y a les deux langues qu'on utilise bon maintenant on utilise d'autres langues les langues qu'on utilise dans l'enseignement que ce soit l'arabe ou le français ce sont deux langues qui sont aussi enseignées par rapport à l'arabe il est enseigné dans les écoles publiques c'est-à-dire mauritaniennes et par rapport au français il est aussi enseigné mais il y a aussi c'est-à-dire les missions qui enseignent la langue française donc la facilité de la langue ça c'est très important quand on va dans un pays il faut maîtriser la langue de l'apprentissage parfois quand on voit certains non-marocains qui parlent dans des pays c'est-à-dire européens ils doivent apprendre une année de langue mais là ce problème n'existe pas avec les mauritaniens la deuxième chose c'est la proximité vous avez parlé de nous avons c'est-à-dire nous sommes deux pays voisins nous avons une seule frontière c'est-à-dire le Maroc et la Mauritanie c'est notre voisin du sud donc la proximité entre la Mauritanie et le Maroc permet parce que les parents aussi ont confiance d'envoyer leurs enfants dans un pays voisin soit par avion soit par voie routière et qui se sont développées ces voies routières donc c'est pour les parents aussi c'est très important il y a aussi le facteur religieux c'est très important venir étudier ce qu'on veut et puis bien sûr le Maroc offre une panoplie c'est-à-dire d'enseignement universitaire selon c'est-à-dire aujourd'hui ce dont nous avons besoin au XXe siècle pardon au XXIe siècle donc ce que offre le Maroc répond aux attentes des Mauritaniens et d'autres pays nous recevons aussi du Sénégal et d'autres pays comme il y a des Marocains qui partent aussi au Sénégal et en Mauritanie aussi il y a des étudiants mauritaniens quelques centaines qui suivent leur cursus en Mauritanie donc c'est juste le facteur religieux le facteur de la géographie et puis le facteur de la langue aussi et puis la panoplie d'enseignement universitaire qui est offert par le Maroc et moi je vais rajouter aussi il faut aussi rappeler l'histoire tout à l'heure vous évoquiez l'agence marocaine de coopération internationale en fait avant qu'elle s'appelle l'agence marocaine de coopération internationale quand elle a été créée elle s'appelait l'AMAMCO l'AMAMCO c'était l'agence marocco-mauritanienne de coopération donc historiquement les premiers boursiers dans le cadre de la coopération étaient mauritaniens c'était une agence qui était destinée à la coopération marocco-mauritanienne ça c'est très important et il y avait aussi beaucoup de coopérants enseignants du Maroc qui étaient envoyés dans les écoles et universités mauritaniennes donc ça a créé un premier lien et aujourd'hui bien sûr avec tous les axes évoqués par Ali ça pousse les gens à venir au Maroc mais aussi ne l'oublions pas et c'est un axe important de développement de la coopération aujourd'hui de plus en plus de mauritaniens à travers la route viennent passer des vacances au Maroc donc il y a un tourisme très important qui se développe et qui fait aussi que les parents ont envie que leurs enfants viennent dans cet environnement donc c'est une il y a beaucoup d'éléments contemporains mais il y a aussi une histoire qui unit les deux peuples et qui fait que cette coopération est très forte et se développe d'année en année Pour terminer une autre coopération tout aussi forte et d'ailleurs en témoigne ceux qui étaient présents à l'investiture du président sénégalais Bassirou du Maïfaï c'est effectivement le président mauritanien en tout cas dans la région mais aussi cette invitation qui a été adressée rappelons-le à Sa Majesté le Roi Mohamed VI Abdou Diop donc la semaine dernière premier déplacement à l'étranger la Mauritanie ce n'est pas une coïncidence bien naturellement effectivement il y a cette frontière on va dire géographique que les deux pays partagent mais pas que Oui il y a beaucoup de sujets il y a d'abord le fait qu'effectivement c'est un voisin et comme entre le Maroc et la Mauritanie entre la Mauritanie et le Sénégal il y a des liens historiques il y a des liens sociaux familiaux culturels il y a beaucoup de liens et aujourd'hui des liens économiques mais aussi parce que il est important toujours on considère que la Mauritanie fait partie des pays de la ceinture de sécurité et donc des pays qui jouent ce rôle tampon du Sénégal avec les autres pays donc c'est important d'y aller et aujourd'hui on a aussi on partage le gisement jittier de gaz et donc une prospérité future qui est très importante où il est essentiel d'avoir des convergences de vues des convergences d'actions et des convergences de décisions entre le Sénégal et la Mauritanie et bien sûr le fait aussi que le président mauritanien assure aujourd'hui la présidence de l'Union africaine a aussi été prépondérant dans la prise de décision donc il y a un ensemble qui fait que cette coopération il était important pour le président Bassirou Diomaifail lors de sa première visite d'aller en Mauritanie là il continue aussi avec la ceinture de sécurité à Gambie effectivement un mot peut-être pour cette coopération mauritano-sénégalaise Sidi Mohamed Sidi et puis je clôturerai avec Siablaziz Dari Je voudrais parler de la coopération culturelle que j'ai particulièrement connue en état connu les bas de l'université marocaine la coopération dans le secteur culturel est exemplaire comme l'a rappelé notre ami du Sénégal c'était la même code au début des années 70 qui était destinée uniquement aux étudiants mauritaniens est devenue depuis quelques années ces dernières années l'agence marocaine de coopération internationale qui forme toutes ces deux agences ont formé des mauritaniens dans tous les divers domaines de formation tant militaire médical universitaire supérieur dans tous les secteurs et en formation moyenne technicienne de laboratoire en génie civil en statistique et j'en passe donc c'est des atouts qui renforcent et qui constituent un substrat de coopération importante entre les deux pays donc voilà on peut récapituler dès lors que je n'ai pas pu intervenir beaucoup intervenu les atouts sont là tant économiques que stratégiquement de voisinage donc il y a lieu de les mettre en musique et de les favoriser parler moins adéquat pour que ça puisse aller de l'avant il y a le gaz il y a les tertiaires primaires secondaires qui ne demandent que qu'à ce qu'on mette en place des mécanismes d'animation et d'action qui promettent un futur meilleur entre les deux pays que tout regroupe sur le plan politique géographique et culturel absolument nous allons certainement finir sur cette note un dernier mot que peut-être Abdelaziz Dahi en deux mots comment voyez-vous justement l'avenir de ces relations Maroc-Mauritanie Malgré un environnement international et régional et sous-régional particulièrement difficile je suis plutôt extrêmement optimiste quant au développement des relations entre le Maroc et la Mauritanie d'abord parce que la sagesse comme je l'ai dit et la volonté des premiers responsables de ces pays va dans ce sens-là ensuite l'existence d'un potentiel qui ne demande qu'à être mis en valeur et à la fois en termes de position géostratégique comme on l'a dit mais également en termes d'existence d'existence de ressources et d'expertise et de compétences donc ce que je pense plutôt que c'est des relations y compris d'ailleurs avec le Sénégal aussi des relations qui pourraient être extrêmement extrêmement le point positif donc les répercussions peuvent être extrêmement positives pour les populations et pour le bien-être de ces pays-là ce qui manque en mon sens c'est de trouver des projets concrets je pense qu'il y a la volonté politique je pense qu'il y a le potentiel maintenant il faut pouvoir traduire ça sur le terrain et ça c'est un peu aussi le rôle du secteur privé en appui évidemment parce qu'il faut également étudier toutes les on va dire les relations également commerciales notamment les aspects douaniers notamment les aspects passagers pour la logistique etc. Tout ceci si comme l'a dit mon prédécesseur si c'est mis en musique il ne peut générer des résultats extrêmement positifs pour l'ensemble merci beaucoup merci Abdelaziz Dahi merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions je sais que vous êtes en transit à Dakar vous avez quand même pris le temps de participer avec nous à cette émission merci encore beaucoup pour votre temps et de répondre aux questions de Média TV merci et mes remerciements vont également à Sidi Mohamed Sidi avocat conseil qui s'est joint à nous depuis Noakchot merci beaucoup je vous remercie et au plaisir de vous recevoir peut-être ici incha'Allah dans notre studio à Rabat et bien sûr merci à vous également à Abdou Suley Diop toujours un plaisir merci à vous pour l'invitation merci à vous pour l'invitation toujours un plaisir largement partagé et merci à vous pour votre fidélité à cette émission très bonne soirée à tous